C'est de 15h à 7h du matin, je jouais toute la journée et toute la nuit à des jeux. Et j'avais un pistolet sur mon bureau que je posais sur mon lit pour l'avoir en accessible sans bouger. Mon lit était juste derrière ma chaise, pareil j'étais bloqué avec mon lit qui était bloqué ma chaise. Du coup je prenais le pistolet à billes et je tirais sur l'interrupteur de ma chambre pour éteindre la lumière le soir. Comme ça j'avais pas besoin de me lever, je vous jure que c'est vrai. Et je faisais ça, du coup j'avais plein de billes partout par terre. Et il y a des moments où je devais les ramasser parce que j'avais plus de billes donc il fallait bien que je les ramasse pour ensuite les refoutre dans le pistolet. Ah mais je vous jure, moi j'étais vraiment un génie, alors flemmard certes, mais génie quand même. Spectre. Je vais sauter la fenêtre si je peux. Je suis pas sûr d'avoir le temps mais ce sera une bonne strass. C'est chaud mais c'est passé. Je pense que j'ai le temps de sauter. Allez oui, let's go, c'est cool. Ok c'est bien, il a pris la fenêtre, c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. C'est cool pour moi. Ah putain, je me suis bloqué sur le feu de camp mais lui il a fait le tour. Je suis pas sûr. J'ai peur qu'il a fait ce que je pense, il a fait ce que je pense, c'est dans la merde. Ça va, il a pas fait ce que je pense, c'est cool, on a bien joué là. On a bien joué, ça fait plaisir là, il me cherche tu vois. Il y a des moudles de partout où il me cherche. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Je le sens, je le sens qu'il est proche, je sais pas où il est mais je le sais. Il est où ? Comment il a fait pour disparaître ? Il est où ? Je veux du sens. Ah il est là, il est là le salaud, il m'a attendu. Je vais l'ignorer maintenant, il m'a saoulé. C'est fuck c'est pas merde hein. C'est quoi cette traduction alambiquée là ? Eh fuck c'est pas merde hein. Vous avez vu ce move ? Comment je l'ai matrixé ce spectre ? Ah là là, je prends du plaisir sur Dead by the Light, c'est innovant. C'est innovant bordel de merde, je prends du plaisir. Tu sais que je vais baisser la palette hein. Allez je la baisse pas, ça va, je suis gentil. Ah je prends du plaisir sur DVD, ça fait du bien. Ah ça fait du bien, un spectre des anciens temps. Oh merci mon spectre d'être comme t'es. Non, mais que que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que pour quoi que tu pars ? Ma qu'est-ce que pour quoi que tu pars ? Oh mais tu reviens pour me la mettre ? Mais t'es trop mignon toi ! Mais t'es trop mignon ! Mais t'es trop mignon ! T'es trop mignon ! T'es trop mignon ! T'es trop mignon ! Tu vas me la remettre, j'en suis bien conscient ! Tu vas me la remettre, j'en suis bien conscient ! Je suis conscient que je vais mourir cette game. Je sais pas si la mort mais bon. Dans le plaisir et le sourire, et ça c'est important. Merci pour ton follow yo yo yo, comment ça va ? Par exemple, ce gène, faut pas le faire. Parce que j'ai pas le temps, et parce que je sais qu'il va venir là, c'est sûr. Parce qu'il a un trigène en fait. J'adore ça quand il parle comme ça. Comme quoi ? Salut Maurice, comment tu vas ? Salut Jack Aaron, c'est la forme. De ton lit, tu liras... Attends, de ton lit, tu tirais sur le bouton pour éteindre la mire. Non, pas de mon lit. En gros, je posais mon pistolet à billes sur mon lit. Quand je geekais comme un gros porc, sur mon bureau, tu vois. Enfin, sur ma chaise de mon bureau. Enfin, bref, t'as capté. Et, dès que j'avais besoin d'éteindre la lumière. Parce que moi, dès qu'il est dehors, il fait sombre. Enfin, déjà, je l'ai volé permanent fermé. Permanent, mes volés sont fermés. Parce que sinon, ça fait contre-jour. Donc, permanent. Et tu sais que là, on est mort. Parce qu'il va slug tout le monde, il va venir ici. Il va nous slug, on est mort. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris du plaisir, c'est cool. Mais, comment dire ? Une explication simple pour vous dire à quel point il peut y avoir des différences énormes de niveaux. Comment il se retrouve à deux au sol, au même endroit. Enfin, au même endroit, bref. T'as capté. Je sais pas comment ils ont fait. Je veux dire. S'il vient là, moi, je suis mort parce que je suis coincé. Donc, je suis obligé de crever. Mais, c'est ouf à quel point, moi, j'ai pu... J'avais des bons loups. Mais, j'ai pu complètement les counter, enfin, counter le spade facilement. Et, eux, ils sont tombés en 2-2. Je veux dire, en 2-2. Et, je me dis, mais c'est ouf la différence de level, quoi. Mais, c'est pas grave. Bref, ce que j'expliquais, c'est que... Quand je passais ma vie sur les PC, là, de 15h à 7h du matin. J'avais un pistolet à billes. Pas dur à comprendre, mais... J'avais un pistolet à billes. Que je posais sur mon lit. Et, moi, mon lit, il était juste derrière mon bureau. Ma chaise bloquée. En fait, je pouvais pas reculer ni avancer. Je rentrais exactement comme maintenant. Je rentre dans... Sur ma chaise. Je me plie en 4 pour rentrer, tu vois. Et, du coup, je posais pas mon pistolet sur le bureau. Parce que ça me gênait. Au niveau de mon bras, pour la souris. Donc, je le posais sur mon lit. Donc, dès que c'était la nuit. Et que la lumière, elle me cassait les reins. Bah, je prenais mon pistolet sur le lit. Je visais l'interrupteur de ma lumière. Je tirais. Et ça a éteigné la lumière. Et le matin, j'avais pas besoin de faire ça le matin. Parce que le matin, je me levais. J'allumais mon PC. J'allais chier. Et en passant chier, j'allumais, tu vois. Ou en revenant de la chiasse. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est que pour l'éteindre la lumière. Parce que... Moi, j'allais dormir à 7h du matin, pendant 6 mois. Donc, à 7h du matin, j'ai pas que ça à foutre d'aller me lever. Aller jusqu'à l'interrupteur. Et d'aller dormir. Parce que moi, pour dormir, je faisais comme ça. Je sais pas si vous caltez. Mais genre, je sortais pas de ma chaise pour dormir. Je basculais ma chaise et je tombais sur le lit, quoi. Ah, c'était vraiment. C'est pour ça que je vous dis, si j'avais mis une caméra, ça aurait été génialissime. Parce que j'aurais vu Aguigus tirer sur l'interrupteur pour éteindre la lumière. Et 7h plus tard, quand il va dormir, il fait juste... Tu sais, je reculais comme ça. Et ma chaise était toute petite et avec un petit dossier. Du coup, ça basculait ma chaise contre mon lit. Et moi, je pouvais directement atteindre le lit. Et je passais sous le lit. Voilà, c'était... Enfin, sous la couverture. Et c'était bon, quoi. J'étais dans le lit, tranquille, quoi. La stratégie incroyable, légendaire et tout. Et bon, généralement, j'étais quand même obligé de me lever à un moment donné ou à un autre. Parce que moi, je me brossais les dents tous les soirs. Donc, je me brossais pas les dents le matin, par contre. Maintenant, j'ai pris réflexe de me brosser les dents le matin et le soir. Mais à l'époque, c'est vrai que je me brossais pas les dents le matin. C'est pas bien. Je me brossais les dents le soir. Je sais même plus pourquoi, d'ailleurs. En fait, le matin, je me brossais les dents qu'à partir du lycée. Parce qu'au lycée, je prenais des douches tous les matins, tu vois. Au collège, je prenais les douches le matin, mais j'avais trop la flemme de me brosser les dents. Et au lycée, je sortais du collège, j'avais eu deux caries, je crois. Donc, on m'avait mis des trucs à la place des caries. Et du coup, j'ai pris le réflexe après ça de me brosser les dents le matin et le soir. Vous savez que c'est après le lycée, ouais. Le lycée, le matin, sous la douche. Moi, je me brosse les dents sous la douche aujourd'hui encore à 30 ans. Je sais pas si vous faites pari. Moi, perso, désolé si ça choque des gens. Mais je pisse sous la douche et je me brosse les dents sous la douche. Et je vous assure que c'est un putain de gain de temps, gain d'énergie, gain d'eau, gain d'économie, d'argent, de tout ce que tu veux. Enfin, bref, c'est trop bien. Ouais, t'as vu, j'ai des stratégies de fou, Quentin. Autant dans la vraie vie que dans des BD. C'est ouf, hein. Et vous avez vu, ce spectre, c'est quand même intéressant de signaler à quel point on affronte que des vrais joueurs. C'est ouf. Ce spectre, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, je l'aurais sûrement, sans méchanceté et sans prétention aucune, je l'aurais sûrement dit, gugus, tu sais, en mode, voilà, tranquille. Et ben, ce spectre, aujourd'hui, tu vois, c'est plus le même que s'il avait été là en 2018. En 2018, ce spectre, il aurait pas dû 5 jeunes et voilà, tu vois. Pourquoi il a pas perdu 5 jeunes ? Parce qu'il a décidé d'arrêter de me suivre. Il a arrêté de me suivre, d'accord ? Et il est allé tunnel un mec pour gagner. Et ben, c'est très bien joué de sa part. Je sais que beaucoup de gens sont irrités quand je dis que c'est bien joué parce qu'il a tunnel, mais il a fait la bonne stratégie. Il a choisi la bonne solution et il a eu le temps de la choisir. Parce que je les loupe pendant je sais pas combien de temps. Et le mec a eu le temps, quand même, de faire 4000 erreurs, mais de quand même gagner. Et c'est pour ça que je vous dis que si lui, qui potentiellement niveau loupe, t'as bien vu qu'il était un peu bancal, qu'il savait pas qu'il fallait se clocher, alors que spectre, il faut se clocher dès que tu peux. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, il a quand même réussi à mettre une pression à un moment donné et à prendre la bonne décision sur le fait de partir de moi ou de rester sur moi. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que ce mec-là, en 2019, 2018, jamais il aurait eu ce idée. Il serait resté sur moi et puis basta. Il a noué, ça je voulais vous le dire aussi. C'est tout ça pour vous expliquer que même quand vous affrontez quelqu'un qui n'est pas très fort, c'est pas que vous allez perdre quand même, mais il y a de grandes chances que vous perdiez quand même. J'ai pas le temps d'ouvrir, mais c'est pas grave. On aura essayé, c'est bon jeu, puis j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est cool. Je savais particulièrement que je pouvais pas sortir, mais c'est pas grave du tout. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette partie, donc ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir sur une chaise. C'est cool. Par contre, brosser les dents en même temps que la douche, ça donne du temps pour autre chose. Ça donne du temps pour faire plein de trucs, oui. C'est indispensable. Moi, je me brosse plus les dents devant le lavabo, moi, c'est fini, ça. Le mec qui sort d'où, toi ? Ah, mais... En fait, il fallait aller en direction de la porte. Ah, il a gardé un de sang. Ok, ok. Bon, tant pis. Il a gardé un de sang, les gars. Là, je vais devoir faire le timing de où ? Ouais, bien, je vais, ça. Bien, je vais, bien, je vais, bien, je vais, bien, je vais, bref, ouais, ouais, là, là, bien. Il a gardé en main pour la fin. Heureusement que je l'ai vu et je l'ai capté direct parce que... J'aurais pu me faire karma. Trop gentil, là, Nancy. Adorable. Merci à toi, là, Nancy. Mais il fallait aller en direction de la porte. Comme ça, j'aurais pu bodyblock. Parce qu'il y avait... Je comprends ce qu'il voulait faire, hein. Aller à l'opposé de la porte pour pas que le spectre pense qu'elle allait de la porte, mais... Je vois le délire. Oh, le spectre, c'était un français. Ah, bah, putain, bah, là, il y a un français, tu vois. Eh, venez, on fait semblant de parler français, genre, de pas savoir parler français. On va faire ça, on va faire genre... Attendez, on prépare un truc. Mais bonjour... Ah non, il faut que je rate mon bonjour, en fait. Moi, je vais mettre bonjour avec un espace. Ça le fait, non ? Un mec qui apprend le français, tu sais. Je sais pas si ça le fait, putain, quoi. Faut pas que je mette le majuscule, ça fait trop le mec, il sait. Ouais, je vais mettre le S. Ouais, ça, c'est bien. Le S avec bonjour, ça fait trop le mec. Tiens, bonjour. Euh, bonjour. Bonjour. Attends, euh, bien... Bien joué. Bien joué. Je parle... Petit peu. Petit peu. Français. Là, ça le fait, non ? Ça fait bien, le mec, il essaie de parler... Faut que je parle petit peu français. J'ai pas compris le concept, le concept de quoi ? Faut pas conjuguer. Ah, merde ! Ah, d'accord. J'espère qu'il va répondre. Et où est-ce que j'ai conjugué, là ? Je parle petit peu français, j'ai fait zéro conjugaison, non ? Ça en fait trop. Ah, merde. Tu, euh... Tu, ah, ah, t'es là ? Tu, ah, t'es là ? Ouais, c'est un peu trop ça. Il est parti, je crois. Mais vous voyez, le résumé de ce que je vous ai dit, c'est ça qui est trop bien en 2024, je trouve, pour le côté tueur. Et les mains de tueurs, si jamais ils m'écoutent, j'aimerais bien qu'ils me disent si j'ai raison ou pas. Mais ce qui est génial, c'est que vous voyez, toute cette game, elle est quand même légendairement explicative et descriptif de ce que j'essaie de vous montrer. C'est que ce spectre, tu vois, normalement, il aurait dû perdre la game sur moi, tu vois. Puis à un moment donné, il s'est dit, bon, bah, je vais arrêter de chase l'autre connard et je vais aller ailleurs. Il est allé ailleurs, il a slug, après il a essayé de tuner un mec, il l'a éliminé, très très bien joué, c'était la bonne solution. Et du coup, il a fait 3 kills. C'est ça qui est oufissime, c'est que même en ayant pris une décision, je trouve, trop tard de me lâcher, ça a quand même largement suffit pour avoir 3 kills. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, on est sur la meilleure méta tueur du jeu. Sauf à l'époque 2022 août, parce qu'il y avait Talento, qui était broken. Mais on est dans la meilleure méta, parce que cette méta aujourd'hui, elle te permet de faire toutes les erreurs du monde et de les compenser quand même via un changement de choix de gameplay. Et ça, c'est génialissime, parce qu'à une époque en tueur, tu prenais la moindre mauvaise décision, t'étais puni direct et ta game, elle était morte quoi qu'il arrive. Même si tu te mettais à tunnel, même si tu te mettais à slug ou quoi, c'était quand même mort. T'avais pas le temps de retourner à la situation, c'était mort. T'avais fait l'erreur, boum, finito. Aujourd'hui, tu fais l'erreur, tu t'en bats les couilles, t'en refais une, t'en bats les couilles, t'en refais une, t'en bats les couilles, t'en refais une, t'en bats les couilles. Et après, tu peux choisir de changer ton gameplay et boum, ça punit. Et ça, je trouve ça génial, parce que ça permet de... De pas forcément prendre la bonne décision en start de game, mais en mid-game, tu prends la bonne. Parce que tu as pu t'adapter à la situation et te dire, ok, bon, là, j'ai vu comment ça joue, t'es vrai que je vais prendre cette décision-là. Et vraiment, ce sera la bonne, tu vois, c'est-à-dire. Et ça, je trouve que c'est génial. Désolé, toi, moi, j'en sais rien. Par contre, personne, mais vous avez vu, dès qu'il y a un français, il parle pas. Alors peut-être qu'il s'est barré direct, il a pas vu mes messages, mais tout à l'heure, il y avait deux français. J'aurais dit bonjour, je les ai salué et tout. On m'aille. Rien d'un foutre de ma gueule. À la fin, pareil, bonjour, machin, rien d'un foutre. Je suis en mode anonyme, peut-être qu'ils aiment pas les modes anonymes, mais les français, sur des BD, je sais pas ce qu'ils ont, ils veulent pas parler. Ils veulent pas communiquer. Et me dites pas, ouais, ils sont peut-être consoles. Non, non, c'était des Steam, j'avais leur profil sous les yeux. Pourquoi personne veut parler ? Il y a quoi, tu parles dans le chat, tu meurs ? C'est quoi ? Je sais pas. C'est bizarre. Même moi qui ai la voix déglinguée, je parle quand même, regarde. Je sais qu'on parle dans le chat, mais bon. Pourquoi ils veulent jamais parler ? Ils sont chelous, les gens. Parlez, bordel de merde, pour une fois qu'on se rencontre, on rentre en français, bordel de cul. Pas possible, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada